Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner pas mal de conseils et je vais vous proposer aussi un exercice assez rigolo à faire pour s'entraîner à reconnaître lorsqu'on se décale ou plutôt lorsque le bassiste se décale. On va plutôt se concentrer dans cette vidéo sur les erreurs que peut faire le bassiste avec qui on joue, a priori le contre-bassiste, puisque ça va être plutôt accessoire du jazz dans cette vidéo, même si c'est un peu le même principe dans n'importe quel style de musique. Et cette compétence à reconnaître lorsque le bassiste se décale, ça va nous permettre après de savoir quand nous on se décale. Vous allez comprendre pourquoi. La première des choses à savoir faire, la première des compétences à développer pour percevoir lorsque le bassiste, le contre-bassiste se décale lorsqu'on joue, c'est de savoir comment le morceau doit sonner. C'est d'avoir une bonne mémoire de comment ça doit sonner, notamment en termes de sensations harmoniques. Les tensions, les résolutions par exemple. Lorsqu'on joue un standard, là on va prendre l'exemple de fly me to the moon. Il faut que je sache comment sonnent à peu près les accords, à quel moment, et aussi l'idéal c'est de savoir comment sonne le thème par dessus cette grille harmonique. L'exercice parfait et complet pour travailler ça, c'est le fait de plaquer les accords et de chanter le thème par dessus, ou de le chantonner avec des onomatopes et peu importe. Donc ça va faire... Etc. Je vais pas le faire sur tout le morceau. Donc ça c'est la première chose à faire, il faut absolument avoir... il faut savoir comment ça devrait sonner. Parce que si ça sonne pas comme ça devrait sonner, si quelqu'un se décale dans le groupe, il faut arriver à le percevoir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'arriver à reconnaître les notes de la contrebasse. Alors évidemment, ça sous-entend de... de bien les percevoir. Donc si vous êtes à côté du contrebassiste, c'est parfait. Mais a priori, si vous vous entraînez sur des playbacks, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des enceintes ou un casque qui vous permettent de bien entendre les notes jouées par les basses. Ce conseil que je viens de donner, en fait, c'était un piège. C'était un piège parce que c'est un conseil qu'on donne très souvent. Il faut arriver à reconnaître les notes de la contrebasse. Moi je trouve que c'est pas un très bon conseil, parce que c'est quelque chose qui est ultra difficile à faire. Quand on n'est pas contrebassiste, qu'on n'a pas l'oreille adaptée aux notes, à reconnaître les notes graves. Et en plus, lorsqu'on est concentré sur ce qu'on fait à la guitare, arriver à reconnaître les notes que joue le contrebassiste, c'est impossible en fait. Ça demande un très très bon niveau. Donc c'était un peu un faux conseil, c'était un piège. Mais ça n'empêche que faire cet exercice en parallèle, vous entraînez à reconnaître les notes jouées par la contrebasse, en commençant par les notes aiguës de la contrebasse et après en allant vers les notes graves qui sont plus dures à reconnaître. C'est un très bon exercice, un exercice de ear training on pourrait dire. Le conseil, le vrai conseil cette fois-ci du coup que je vais vous donner, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour moi, puisque c'est vraiment comme ça que je perçois les choses lorsque quelqu'un se décale dans le groupe. C'est qu'il faut arriver à percevoir ou à mémoriser la sensation que ça fait lorsque ça ne sonne pas comme ça devrait sonner. Lorsque quelqu'un se décale, il y a une espèce de flou harmonique où on n'entend pas vraiment clairement les accords, on n'entend pas bien ce qui se passe, mais c'est tellement flou que justement on est sûr que quelqu'un s'est décalé. Et ça, il faut arriver à le percevoir et à le ressentir, cette sensation. Alors pour... on va faire des exercices rigolos tout à l'heure, mais avant ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un accord qui ne sonne pas comme il devrait sonner. Donc si je joue un Ré mineur 7. Alors je joue pas le Ré grave, c'est un contrebassiste qui va le jouer en même temps que moi. Donc un Ré mineur 7 avec un Ré plaqué en même temps dans les graves, ça va sonner comme ça. Ça sonne comme un Ré mineur 7 devrait sonner avec un beau Ré dans les graves. Maintenant, si la note dans les graves c'est pas un Ré mais un Mi, normalement ça devrait pas mal dissonner, ça va faire un truc comme ça. Un truc un peu pâteux. Alors avec la contrebasse, ça donne ça. Ok, maintenant si c'est pas un Mi mais un Fa, ça va être un Fa, du coup c'est pas la fondamentale, ça va pas sonner comme un Ré mineur 7, mais ça va pas sonner Fa non plus, parce que c'est un renversement de l'accord, Fa c'est dans l'accord de Ré mineur 7, ça peut fonctionner, c'est pas clairement un Ré mineur 7, mais c'est pas une erreur. Donc avec un Fa ça va sonner comme ça. Ok, maintenant avec un Fa dièse du coup, donc là ça va sonner bien faux, normalement parce que c'est pas du tout dans l'accord, ça sonne comme ça. Et puis maintenant avec d'autres notes, par exemple Ré dièse. Donc là parfois ça sonnait carrément clairement faux, comme avec un Ré dièse ou avec un Fa dièse, des fois un peu faux comme avec un Mi, c'était peut-être pas énorme, bon ça après c'est à vous en fonction de ce que vous percevez, qui mettez les adjectifs sur ce que vous voulez, mais ça peut sonner clairement faux, mais ce qu'il faut percevoir c'est quand le contrebassiste s'est décalé, d'une mesure, d'un temps par exemple, et que ça va pas sonner forcément tout le temps très faux, mais ça va sonner pas comme ça, devrait sonner pas comme avec un beau Ré ou un Fa ou un La dans les graves, en même temps que le Ré mineur 7 il est plaqué. Donc c'est cette sensation de ça sonne pas comme ça devrait sonner, qu'il faut arriver à bien mémoriser et à percevoir quand quelqu'un se décale dans le groupe. Et ça souvent cette sensation que ça sonne comme ça devrait sonner, c'est souvent lorsque le contrebassiste il joue sur le premier temps de la mesure, la fondamentale de l'accord. Là on entend bien clairement la couleur harmonique amenée. On va faire un exercice rigolo maintenant. J'ai préparé huit fichiers audio de bouts de playback en faisant des décalages exprès. Alors des fois c'est le contrebassiste qui se décale, des fois c'est le guitariste, des fois c'est les deux, donc tout le monde se décale en même temps donc tout va bien, mais il y a quand même une partie de la grille qui est pas jouée donc c'est problématique, ou qui est jouée trop plusieurs fois quoi. Et je vais faire ça avec vous. Alors je vais faire ça sur quelques fichiers audio, ils seront tous téléchargeables et il y aura les réponses, téléchargeables gratuitement dans la description de cette vidéo. Avant de faire ça, sur Fly Me To The Moon, il faut aller écouter le playback de Fly Me To The Moon et savoir comment ça devrait sonner si vous connaissez pas bien le morceau. Plaquez les accords, écoutez le playback, essayez de voir comment ça devrait sonner et après vous faites l'exercice avec moi, donc je vais le faire tout de suite. A partir de à peu près 10 secondes, quelque chose comme ça, il y a eu une sensation, si vous écoutez ça avec un bon casque et vous entendez la basse et les accords, on entend que la basse et les accords sont pas ensemble et qu'il y a une sensation un peu de wow, qu'est-ce qui se passe où on en est, on comprend pas trop, il y a des résolutions qui se font en même temps que des tensions et des tensions en même temps que des résolutions et du coup on nage un petit peu, c'est ce genre de sensations exactement qu'il faut arriver à être capable de percevoir. Donc là ce qui s'est passé c'est que le contrebassiste, on va le réécouter. Donc le bassiste au lieu d'aller sur Fa pour Fa Machete, il a zappé la mesure avec Fa Machete, il a fait direct le Si Mi La, donc en fait il a mangé une mesure et donc il a tout le temps du coup une mesure d'avance par rapport au reste de, par rapport au guitariste et ça fonctionne pas. Les autres exercices, il y en a 7 autres, des fichiers audio, je vais pas en faire d'autres avec vous parce que comme ça, ça vous donnerait les réponses. Prenez le temps de télécharger les fichiers, de faire les exercices, de prendre vraiment du temps à essayer vraiment de percevoir quand est l'erreur, quelle est l'erreur exactement et après vous regardez les réponses dans le fichier disponible. Ça, cette sensation de ça ne sonne pas comme ça devrait sonner, c'est quelque chose qu'il faut arriver à percevoir parce que c'est comme ça qu'on va reconnaître lorsque nous on s'est décalé. Si le groupe m'accompagne, le groupe avec qui je joue, ou le playback sur lequel je joue, m'accompagne sans se décaler et que moi je me décale, j'ai aussi avoir cette sensation de, je vais jouer des tensions et des résolutions, des 5-1 dans mon improvisation, qui vont pas sonner vraiment en accord avec le playback. Et a priori, c'est pas le playback qui s'est trompé, c'est moi. Et du coup, ça, il faut le percevoir et ça va me faire réaliser que, ah, je suis sans doute décalé, je regarde le playback ou alors je lève la tête en demandant à ceux qui m'accompagnent, on en est où ? Et voilà, donc c'est un peu le même principe lorsque l'on improvise et qu'on se décale. Alors, c'est le même principe, oui, mais encore faut-il réaliser qu'on s'est décalé. Et c'est ça qui est super difficile et c'est ça mon deuxième conseil fondamental. C'est que, en général, quand on se décale, c'est des situations difficiles de stress. Lorsqu'on fait un concert, lorsqu'on a quelque chose d'important à faire et qu'on est extrêmement concentré sur la guitare. Et du coup, tout le reste de notre concentration, en gros il y a 100% de la concentration qui est sur la guitare. Il en reste peut-être 2 ou 3 qui est sur le reste du groupe. Et en fait, du coup, ce qu'on écoute avec ces 2-3% de concentration, bon, je dis ces chiffres en l'air évidemment, c'est uniquement la pulsation. Donc a priori, on ne se décale pas de la pulsation, mais si on se décale d'une mesure, on ne va pas l'entendre parce qu'on n'écoute plus l'harmonie de la contrebasse ou du piano ou de l'autre guitare qui nous accompagne. Et même des fois, on n'est tellement pas concentré sur le reste qu'on se décale même rythmiquement. Donc le problème, c'est ça, c'est une question de concentration et d'attention surtout. Ça veut dire que dans ces situations, moi je me suis souvent décalé dans ces situations, en particulier dans les situations où j'étais très stressé. Dans ce genre de situation, si vous avez un concert où vous savez que vous allez stresser parce qu'il y a des personnes importantes qui vous regardent, essayez de vous organiser pour justement garder cette attention. Alors ça veut dire par exemple, regardez les musiciens avec qui vous jouez régulièrement. En fait, le fait de garder un contact visuel, ça va instinctivement vous faire garder un contact auditif. Si vous jouez sur un playback, regardez les enceintes. Ça peut paraître bête, mais ça vous fera ne pas regarder la guitare. Et ça peut être aussi s'organiser pour se forcer à faire des pauses quand vous improvisez. Donc vous jouez... Vous faites des respirations, vous écoutez la musique pour être sûr que ça correspond bien là où vous en êtes dans la tête, dans la grille. Donc toutes ces choses, c'est de l'organisation en fait, qui vous permettra de garder le maximum d'attention sur les personnes qui vous accompagnent pour ne pas vous décaler. Évidemment, c'est aussi une question de niveau musical. Si je suis accompagné par Christian McBride à la contrebasse, je ne vais pas me soucier de savoir s'il se décale ou pas. A priori, il ne va pas se décaler, donc je peux lui faire confiance. De la même manière, si je joue avec un contrebassiste qui est débutant ou qui est vraiment pas très expérimenté, et moi je suis plus expérimenté que lui, je vais jouer en gardant pas mal de concentration sur lui, en essayant de voir s'il se décale pas et de l'aider si jamais il se décale. Plutôt que d'être à fond dans mon improvisation, de faire quelque chose de super avancé, super compliqué, et de le laisser lui s'il se décale. Je vous donne ce conseil parce que c'est un défaut qui est assez courant, qui est très répandu dans les groupes de jazz amateurs, où le morceau commence 1, 2, 3, 4. Tout le monde baisse la tête et tout le monde passe le morceau à regarder son instrument et essayer de faire des trucs compliqués. Et du coup, quand quelqu'un se décale, en général, soit on l'entend pas, soit les musiciens l'entendent pas, soit ils entendent qu'il y a un truc qui va pas, mais ils savent pas quoi faire, ils se regardent même pas, et puis ils attendent la fin du morceau, que tout le monde ait fini son solo, pour que vous espérez que le morceau d'après, personne se décale. Donc voilà, c'est pas la bonne méthode à avoir. Vaut mieux lever la tête, essayer de voir si quelque chose qui est un peu flou, même dire 6m7b5 ou faire quelque chose qui fait que tout le monde se recale. En plus de ça, je vous donne des conseils pour vous, ne pas vous décaler ou réaliser si un des musiciens, en particulier le contrebassiste, se décale. Mais sachez aussi que cet état dans lequel vous serez, si vous improvisez, que vous gardez du recul sur ce que vous faites pour bien écouter les autres musiciens, et apprécier aussi ce que vous faites par rapport à ce que font les autres musiciens, c'est un état qui est extrêmement agréable, en fait. Vous êtes presque spectateur de ce que vous vous jouez et de ce que votre groupe joue. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, en fait. C'est l'état dans lequel on essaie d'être un peu en permanence lorsqu'on fait de la musique. Donc c'est pas uniquement à des fins pédagogiques, c'est aussi parce qu'on prend encore plus de plaisir lorsqu'on écoute bien le son qui sort de notre groupe. J'espère que tous ces conseils vous permettront de moins vous décaler, ou justement de travailler cette oreille de comment ça doit sonner, ah ça sonne pas comme ça devrait sonner. J'espère que les exercices aussi vous amuseront bien, les exercices audio que j'ai créés, moi je me suis bien amusé à créer ces exercices pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi me soutenir sur la plateforme Tipeee ou la plateforme Patreon, ça vous permettra entre autres d'accéder à des vidéos exclusives et de télécharger l'intégralité de mes playbacks. On se retrouve pour la prochaine vidéo. ... ... ... ... ... ...